Musique Bonjour tout le monde, c'est Mehdi, j'espère que vous gardez le moral en ces temps difficiles, au cours desquels, chaque jour, on a notre lot de mauvaises nouvelles. Alors il y a deux jours, c'était Vlad qui nous menaçait d'une guerre nucléaire, donc on va aller regarder ça tout de suite. Enfin bref, comme si on n'avait pas assez de soucis comme ça, avec les prix qui augmentent, et les problèmes de chauffage qui s'annoncent. Comme je vous l'avais déjà dit, ça par contre, il faudra vraiment prévoir, je pense que ça vous l'avez fait, au niveau des couvertures, il paraît qu'il n'y a plus de groupe électrogène à vendre, je ne suis pas étonnée, surtout pour les entreprises. Enfin bref, et puis aussi, peut-être au niveau des panneaux solaires, il y en a certains ou certaines d'entre vous qui ont investi. En tout cas ici, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait. Et puis des petits chauffages d'appoint, des poêles à mazout, des poêles à bois. Je vous ai raconté que pour nous, il n'est toujours pas installé, et cette fois, on a le délai pour l'installation, c'est 18 semaines. Bon, on a le temps de voir venir. Oui, c'est la folie ici, c'est la folie. Bon, alors, revenons à nos moutons. L'empereur Vlad est-il sérieux quand il parle de menaces nucléaires ? Ok, alors on y va. Vlad, ce n'est pas facile de se concentrer sur ce monsieur, parce qu'il cache aussi ses pensées. Alors, la surprise et l'impasse. Bon, moi je dirais qu'il a envie de sortir de l'impasse. C'est surtout ça, parce que là, cette guerre, elle dure depuis plus de 6 mois maintenant. Elle a commencé fin février, donc ça fait 7 mois même. Donc plus de 6 mois, ouais, 7 mois. Là, ça a dû lui coûter beaucoup en perte humaine, en perte de matériel, en investissement financier, etc. Plus toute la mauvaise presse, etc. Et là, il est clair qu'il a envie d'en sortir, et éventuellement même de créer la surprise. Regarde les cartes en dessous, ouais, la justice. Le 10 d'épée. Bon, là, on peut y voir éventuellement Lucre qui est à terre, mais pas complètement non plus. Parce que, vous voyez, cette carte-là, on est à terre, donc on est affaibli, mais il y a de la lumière derrière, donc il y a encore de la ressource. Ici, puis il y a un petit chevreuil qui vient voir. Donc ça, on peut y voir aussi les alliés de Lucre, notamment l'Europe. Voilà. Et là, justice, pour moi, Vlad a vraiment envie que justice lui soit faite. Et pour se sortir de cette situation d'enluisement, eh bien, à mon avis, il est prêt à créer la surprise. Donc on va regarder un peu. Ou en tout cas, de surprendre, voire de faire peur. Alors, est-ce que ce serait du bluff, finalement ? Ou est-ce qu'il va mettre sa menace à exécution ? On retrouve encore un peu les histoires d'être à terre. Enfin, là, c'est un peu différent. C'est quand on est dans une situation d'emprisonnement, mais c'est une situation dans laquelle on pourrait facilement se libérer. Parce qu'on voit que sur cette carte-là, la femme a les mains bandées, c'est vrai. Mais on voit aussi que les liens peuvent facilement se défaire. Et donc, elle pourrait défaire ses liens, défaire le bandeau et sortir du cercle des épées. Donc c'est une situation qui est bloquée, mais c'est aussi bloquée parce qu'on est un peu de mauvaise foi, ou on n'a pas trop envie de trouver une solution. Là, il y a des choses financières. Ça, c'est l'empereur. C'est Vlad, c'est lui. Bon, il a le pouvoir. C'est lui qui a vraiment, vraiment le pouvoir. En plus, il a le pouvoir de l'énergie. C'est amusant. On voit très bien ici cette espèce de sceptre qui ressemble à une espèce de petit soleil. Donc c'est les questions énergiques. Oh, pardon, énergétiques. Qui est énergique aussi, d'ailleurs. Énergétique. Ouais, c'est le maître de l'énergie. Le gaz, tout ça. Donc le pouvoir de commandement, le pouvoir de décision. Ah, mais là aussi, on a une femme. Ah, c'est drôle. On a l'empereur et l'impératrice. Bon. Pour moi, c'est plutôt les peuples, ça. C'est une très belle carte. Ok. Alors pour l'instant, je n'ai pas les réponses. Mais je ne vois pas pour l'instant de menaces nucléaires. Non. On va regarder ce qui sort au niveau de l'événementiel. Oui, non, il y a l'étoile. Il y a l'étoile. Ici, il y a une nouvelle. C'est drôle. Il y a une nouvelle qui apporte satisfaction ou succès mérité. Alors pourquoi est-ce que j'ai l'huile d'épée ici ? Ah, c'est toujours l'impasse. D'accord. Donc pour sortir d'une impasse. C'est curieux. Ça fait penser qu'en fait, il y a une impasse dont on va sortir. Voilà. Parce que j'avais l'étoile. L'étoile, c'est vraiment pour moi le succès, la protection. Et les détails, c'est le pendu. Donc c'est bien une situation dans laquelle on est emprisonné. Mais si on le veut, on peut en sortir. Et on va en sortir, à mon sens. Alors, comment ? Apparemment, ce n'est pas par la violence. Non. Ce n'est pas par la violence. Ce n'est pas la violence, moi. Et je ne vois pas non plus de menaces nucléaires. Il y a des cartes de satisfaction. Une ici et une ici. On va regarder du côté de Zélie. Est-ce que Zélie pourrait se rendre ou déclarer forfait ? Alors, lui, pour l'instant, c'est plutôt prudence, obstacle. Bon, c'est clair que Vlad a l'empereur. Et Zélie, il a l'ermite. Ce n'est pas du tout pareil. Il est en situation difficile. Zélie, c'est marrant parce qu'il me semble aussi assez isolé. L'ermite, aussi, également, très appauvri. Oui. Alors, il y a aussi les questions de finances. Il y a des mauvaises nouvelles pour Zélie. Des mauvaises nouvelles qui arrivent. Et notamment au niveau des finances. Alors, est-ce que du côté des finances, il n'aurait plus suffisamment de soutien financier ? Parce qu'au bout d'un moment, bon, ça ne marche plus, quoi. Ça, c'est bien possible. Alors, est-ce que la guerre va s'arrêter faute de moyens ? Je me demande. Il y a quelque chose, là. On va revenir du côté de l'empereur. Est-ce qu'il va arriver à ses fins ? Là, c'est une invitation. Ah, il va y avoir des pourparlers. Ouais, mais il y a une victoire. Mais il y a des choses malhonnêtes, ici. Il y a une femme qui va intervenir. Bon, écoutez-moi, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir des réunions. Très certainement. Des invitations, des propositions, des pourparlers, ce genre de choses. Et il y a une femme qui va intervenir dans l'histoire. Alors, je ne me demandais pas qui, je ne sais pas. Ici, c'est quelque chose de malhonnête. Il y a aussi, vous voyez, les victimes qui sont à terre. Moi, je me demande s'il ne va pas y avoir des négociations. Et finalement, victoire. Alors, pourquoi malhonnête ? Parce que c'est quand même une guerre qui a coûté énormément de vie humaine. Et qu'à mon avis, si Vlad remporte la guerre, comme je le pense, il aura quand même mauvaise presse. Il va vraiment avoir figure d'homme, vous voyez, criminel, malhonnête, qui n'en a rien à faire des victimes. Donc, est-ce qu'on aurait une victoire par les négociations et par le fait que Lucre n'aurait plus suffisamment de soutien financier ? On peut se demander. Bon, ça, c'est l'énergie créatrice. Ouais. Donc, c'est une nouvelle énergie. Ouais, table rase. Donc, il y a bien la fin de quelque chose et un jugement. Bon, on va vers un arrêt. Allez. J'avais parlé de 13 à un moment donné, il me semble. Il va y avoir pour parler des négociations, à mon avis. Et j'ai vraiment envie de dire que la guerre va s'arrêter faute de moyens. Il y a de ça. Et puis, ouais, faute de moyens, quoi. De moyens matériels, moyens financiers. Et vous voyez, la mort, là, on arrête. C'est une coupure très nette. On arrête et on redémarre. Il y a un jugement qui va être rendu. Donc, on va revenir sur Zélie, si j'y arrive. La tempérance. Ben, écoutez, oui. Il y a des compromis qui vont être faits. Voilà, le roi des pieds, ça, c'est Vlad encore. C'est lui. Il va y avoir des compromis qui vont être trouvés. Là, il va y avoir, pareil, des initiatives. Alors, il y a une rêverie et une satisfaction. Bon, on va vers un arrêt. On va vers un arrêt. Oui. Alors, l'as de coupe, c'est que les choses ne bougent plus tellement. Je vous dis, il y a des questions de redistribution. Pour moi, c'est plutôt, en fait, un problème matériel. Manque de moyens. Alors, redistribution, ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est aussi qu'il y a des terres qui vont, à mon avis, à mon sens, vont être redistribuées. Ouais. Bon, donc, c'est pas mal. Alors, au niveau astrologique, qu'est-ce que j'ai ? J'ai quand même toujours des aspects d'explosion. Ça continue. Donc, ça, par contre, c'est embêtant. Parce que ça continue sur 2023. Ça veut dire que, de toute façon, on aura encore et toujours des guerres. Enfin, mais je ressens une autre guerre qui serait aussi très, très éprouvante. Très, très éprouvante. Ouais. Je sais pas exactement quels pays peuvent être impliqués dedans. C'est pas facile de trouver les pays. Mais je ressens des choses. Alors, est-ce que c'est du côté du Moyen-Orient ? C'est bien possible. Ouais. Parce qu'il y a des choses qui continuent au niveau des explosions. Donc, c'est pas possible. Et j'ai aussi des histoires de terrorisme. Ouais. Donc, on n'est pas tiré d'affaires. Bon, en tout cas... Alors, pour finir ce tirage, je dirais oui. Bon, il n'y a pas de menace nucléaire. Je vois pas ça. Non. Bon, maintenant que les bombardements continuent sur Lucre, ça, oui, très certainement. Mais d'un autre côté, il y a un manque de moyens qui commencent à s'amorcer. Et aussi de la lassitude du côté de Vlad qui a vraiment envie d'arrêter. La mort, c'est vraiment... On arrête tout, quoi. C'est rupture. On fait table rase. Et puis, on remet les choses en route de façon nouvelle. Donc, je pense qu'il aura gain de cause. Et Zélie, ben... Bon, je le vois un peu lâcher, moi. Il sort en ermite. Donc, il sort assez seul. Démuni. Voilà. Et puis, à mon avis, il doit y avoir de la lumière qui va être faite aussi, très certainement, du côté de Lucre sur certains de ses agencements. On va mettre une dernière carte sur Zélie. Savoir un peu son... son devenir. Bon, vous voyez, il y a encore des questions financières. Ouais, c'est marrant. Il y a toujours les questions financières. Ah, décidément, ça ressort. Le roi de bâton. Deux rois dans l'histoire. Bon, je ne sors pas tellement, Zélie. Si, éventuellement, ici. Ouais. Alors, les deux rois qui, ça peut être. Deux autres pays. Mais c'est marrant, c'est vraiment... Ça me donne vraiment l'impression qu'il va y avoir une réunion de personnes très importantes et qui vont décider que... que cette guerre, elle est trop lourde, trop lourde financièrement. Moi, je... Je vais reposer la question pour le devenir de Zélie. C'est avec qui c'est, Zélie. C'est le président de Lucre. Je pense qu'il peut y avoir... Mais il va y avoir des discussions. Voilà. Il y en a qui vont se mettre en route. Ils ne sont pas d'accord, mais il va y avoir, justement, des déplacements pour trouver une solution au conflit ou aux oppositions. Alors... J'ai l'impression vraiment, vraiment que Zélie, il va être lâché, quelque part. L'étoile. Ouais, l'impasse. Encore une fois, l'impasse. L'étoile. Et encore l'ermite, décidément. Et c'est bien des questions financières. Alors, le devenir de Zélie. Donc, il va avoir le choix. Ouais, mais bon, il ne gagne pas. Non, non, il ne gagne pas. On va lui donner un choix. Un choix à faire. Voilà. Un choix à faire, des potentialités. Et pour moi, la carte parle d'elle-même. On pleure. Donc, ce sont des pertes. Donc, pour moi, il va devoir accepter de perdre une partie de lucre. Alors, je ne dis pas tout, mais enfin, une bonne partie, quoi. Regardez, il y a trois coupes qui sont renversées. Alors, est-ce qu'il y aurait trois parties du territoire ? Pourquoi pas ? C'est bien possible. Et lui, alors, est-ce qu'il va aller en prison ou quoi ? Alors, lui, il y a des choses qui sont redistribuées. Non, non, je ne suis même pas sûre. Et tempérance. Ouais, non, il va simplement... Il va simplement être mis hors d'état, quoi. Voilà. Alors, pour moi, c'est vraiment une redistribution, mais ça, c'est plutôt les redistributions territoriales que je vois, là, que je sens. Même si c'est une carte d'argent. Et là, Zélie, pour moi, il va être mis, voilà, de côté. Bon. Il va être mis de côté. Ça se trouve, il va même disparaître. Là, c'est vraiment chagrin, l'infliction. Et tempérance, bon, c'est une carte vraiment d'apaisement. Bon. Donc, on va rester positif, mais moi, je ne vois pas de menaces nucléaires. Et puis, de toute façon, je vous l'ai dit au moins dix fois, je ne vois pas de menaces de bombes atomiques en astrologie. Des explosions, oui, mais de la bombe atomique, non. Ce sont des aspects très particuliers que je n'ai pas. Bon. OK. Donc, voilà, c'est fait. Alors, on va regarder pour le 24 septembre. Vous m'avez demandé s'il allait se passer quelque chose ce jour-là. Alors, je n'aime pas trop ce genre de questions parce que c'est vraiment difficile de trouver un événement particulier, un jour particulier. Généralement, on arrive à trouver la période, voire le mois. Mais le jour, bon. Bon, on va quand même regarder s'il y a des choses qui sortent. Alors, en France, on va regarder le Dixit. Est-ce que je veux avoir un événement particulier ce jour-là ? Dans quel domaine ? Alors, il y a une annonce. Ah, j'ai la carte de l'annonce. Bon, OK. Ah, on peut nous annoncer un truc. Ou alors une annonce. En général. Alors, le 24 septembre, est-ce qu'il va y avoir quelque chose ? Alors, j'ai des questions financières. Là, c'est une petite souris qui dort sur son matelas de billets. Est-ce qu'il y a des choses financières ? Et là, j'ai un peu le vœu. Un vœu, un rêve. Ouais. Des souhaits. Alors, il peut y avoir des questions financières. Ouais, peut-être. On va regarder. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier annoncé le 24 ou qui va arriver le 24 ? Une annonce financière ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai des choses électriques. Là, j'ai des gens qui sont un peu hypnotisés. Et là, j'ai des choses qui sont rapides. Bof, c'est pas... C'est pas parlant. Alors, j'ai deux choses, en fait. Soit une annonce à propos de questions financières. soit une annonce parce que j'avais l'annonce par rapport à des choses électriques. Mais il y a des gens qui sont hypnotisés. Alors là, il y a plutôt les personnes âgées. Et là, il y a un apaisement ou un soulagement. Ça, c'est un peu passé aux retraites, ça. OK. Écoutez, je vois pas. Est-ce que c'est au niveau électrique ? Je dirais, il peut y avoir des choses au niveau des énergies, enfin, de l'électricité. Ouais. Où là, il y a des choses qui sont en préparation. Mais c'est vraiment pas transcendant. Alors, est-ce que ça peut être des coupures électriques ? Parce que là, j'ai quand même des choses mauvaises. C'est moins qu'on puisse dire. Et là, c'est bien l'électricité. Et là, ça touche les foyers. Alors, j'ai trois choses, en fait. J'ai les finances, j'ai les choses électriques et j'ai quelque chose par rapport aux retraites. Mais là, c'est plutôt un apaisement. Ouais. Non. Bon, écoutez, c'est pas... Non, c'est pas transcendant. On va voir. J'ai trois domaines possibles. Mais au niveau des retraites, tiens, c'est marrant. C'est curieux. C'est comme si les choses n'étaient pas si mal que ça au niveau des retraites. Il y a une espèce d'apaisement là où... En plus, c'est bleu, blanc, rouge. Ils sont en train de faire des choses au niveau des retraites en France. Alors, pour info, sachez que la retraite ici, elle est à 67 ans quand même. Donc, ne râlez pas trop. Bon, ce qui se passe, c'est que les gens, généralement, ils négocient leur départ en retraite en avance. Mais ils y perdent beaucoup. Enfin, pour être passé par la case entreprise, je sais comment c'est. Généralement, à partir de 62 ans, hop, on vous demande de dégager. Mais en perdant... Donc, en perdant 5 années. Enfin, ça dépend des générations. Mais enfin, bon. Généralement, les gens, ils y perdent. Donc, ne râlez pas trop. Alors, il y a quelque chose au niveau des retraites. Il y a un apaisement. Bon, bonne nouvelle. Voilà. Bon, c'était tout ce que je voulais regarder pour aujourd'hui. Donc, ce sera une petite vidéo que je vais dans les tirages éclairs. Donc, pour Lucre, la Russie, moi, je vois un truc qui s'arrête ou qui s'apaise ou qu'il va y avoir des négociations. On verra bien. Mais ne vous faites pas trop de soucis. Je ne vois pas de bombes d'attaques nucléaires. C'est plutôt tout ce qui est les bombardements sur Lucre avec toutes les catastrophes qui sont arrivées là-bas. Les pertes humaines. Enfin, bref. Toutes les horreurs d'une guerre. Ouais. Ça, ça sortait tout le temps. Voilà. Ben, écoutez, je vais vous laisser partir en week-end. Eh bien, profitez. On a encore un beau temps ici. Il a fait une très belle journée hier. C'était mon anniversaire. D'ailleurs, j'ai eu un truc pour chauffer les pieds. Enfin, ce n'est pas électrique. C'est juste une chaufferette, mais sans électricité. Donc, c'est une espèce de coussin dans lequel vous mettez vos pieds pour vous tenir au chaud. Comme si frileuse. Voilà. Donc, je l'ai là en ce moment. Au moment où je vous parle, j'ai mis mes pieds au chaud. Donc, prévoyez aussi couverture, etc. Parce que, comme je vous l'ai dit, pour moi, il n'y aura pas assez au niveau du gaz et au niveau de l'électricité. C'est sûr qu'on va avoir un manque à ce niveau-là avec toutes les conséquences à venir à ce niveau. Bon, bon courage à tout le monde et puis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501